Et bonjour ce matin, comment allez-vous? Je suis Grace Saint-Gelais du Courrier en direct. Ensemble, nous sommes forts. Nous sommes forts pourquoi? Nous sommes forts justement pour s'éclairer, évoluer notre âme, avancer, être plus en paix, comprendre qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, et qu'est-ce qu'on doit faire justement pour améliorer cette vie dans laquelle nous sommes, l'âme dans laquelle on est, et d'avancer vers la paix, le bonheur et l'amour. Bonjour Lise, ça va bien? Bienvenue Lise. Bonjour, bonjour Denise, ça va bien? Bienvenue à toi aussi. Alors voilà, aujourd'hui, je vous parle des lois de l'univers. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les lois qu'on doit appliquer pour que notre vie aille mieux? Bonjour Sylvie, Sabrina, jeanne. Allô, bonne fête ma belle Sabrina. Un petit peu en retard, mais c'est deux jours après moi, le 19, donc bon anniversaire. Louis, allô, on se voit tantôt. Zaké, bonjour. Alors voilà, quelles sont les lois qu'on doit appliquer dans notre vie personnelle, à nous, et sans penser et voir de l'extérieur, et sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur, mais surtout de le faire en nous, pour nous. Rodrigue, bonjour. Estelle, bonjour. Zaké, comment je vais? Je vais très bien, merci. Sabrina, coucou. OK, alors on commence ça tout de suite, les amis. La première loi, je dirais, c'est la loi de l'unité. L'unité, c'est que nous sommes tous connectés sur Terre, dans l'univers. Bonjour Pacoum, ça va bien? Malika, bonjour. Alors, nous sommes tous connectés les uns, les autres, dans l'univers. Ce qu'on envoie comme énergie, comme pensée, comme croyance, comme action, et ce qu'on ressent, c'est ce que l'on envoie aux autres, et c'est ce que nous recevons ensuite. Quand je dis que tout... Bonjour Philippe. Alors, quand je dis, Denise, bonjour, que tout part de soi. Alors, toi, tu es la machine qui crée. Si tu veux avoir du pain, il faut que ça te prenne une machine qui va le cuire, il faut le confectionner, donc tout part de toi. Et tu recevras un bon pain ensuite, quand tu l'auras fabriqué. Mais si personne ne le fabrique, le pain, et qu'il ne fait pas cuire ou quoi que ce soit, il n'y aura jamais de pain. C'est la même chose pour les humains. Si toi, tu fabriques en toi de la négativité dans tes pensées, et toute pleine de mauvais ressentis, de la mauvaise énergie, des fausses croyances, et c'est ce que tu récolteras. Donc, c'est toi qui es la source de ce qui t'arrive dans ta propre vie. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Tu vas passer d'une vie qui était extrêmement douloureuse dans tes souffrances, douloureuse dans tes énergies, dans les rencontres que tu avais, dans les disputes. Et s'il est ça, parce que tu le créais et que tu n'en étais pas conscient. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que dans la plupart, la plupart des gens ne sont pas conscients de ce qu'ils créent. Et on ne nous l'a pas appris, ça. On ne nous a pas appris. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre ici, le Guide de la survie émotionnelle. C'est justement pour aider les gens à se comprendre, à vivre mieux en relation avec soi, de se connaître mieux. Et ça, moi, ça devrait être dans les écoles. Ça devrait être dans des courses, ce que je forme, ce que j'enseigne, parce que je suis une enseignante à l'évolution de l'âme. Et j'enseigne aux gens comment se libérer soi de son passé en eux, en devenant dans la conscience que vous créez votre propre vie à vous, mais inconsciemment, et je vous amène à vivre dans la conscience. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, nos pensées, nos croyances, actions et ressenties ont un effet sur notre vie intérieure personnelle. Donc, les lois pour contrer ceci, je vais vous les exprimer. Alors, la loi de vibration, tout vibre dans l'univers et tout vibre dans ton intérieur. Chaque fois que tu as une pensée, chaque fois que tu vis quelque chose, tu as une vibration qui va avec ça. Elle s'applique à tes vibrations par rapport à tes pensées, tes sentiments et tes désirs. Donc, ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu visualises, amène un ressenti de vibration. Et cette vibration-là, que tu ressens, tu l'envoies dans l'univers et elle te revient ensuite. Donc, s'il vous plaît, essaie d'avoir des pensées pour toi, pour ce que tu désires, qui vont avoir des belles énergies, des pensées positives, mais aussi des croyances qui vont être bonnes pour toi. Ne te limite pas toi-même, comme par exemple en disant, écoute, j'aimerais changer de carrière, mais je me sens trop vieille pour changer de carrière. Alors, déjà là, tu viens de te limiter toi-même. Ou j'entends des fois des jeunes qui vont dire, « Ah, si tu n'as pas de contact, ou que tes parents n'ont pas de contact, ou quoi que ce soit, tu ne peux pas te trouver un travail parce que tu n'as pas d'expérience. » C'est la même affaire que la personne qui se croit trop vieille pour trouver une nouvelle carrière, que celui qui est trop jeune, qui n'a jamais eu d'expérience de travail, qui croit que seulement il trouvera le travail en ayant des contacts. Alors ça, tu vois, c'est te limiter toi-même. C'est une fausse croyance qui t'empêche d'avancer. Alors, tu as un esprit négatif, tu as des pensées négatives par rapport à ça. Donc, la pensée négative avec ta croyance et ta vibration, bon, je n'en trouverai pas. Avant de partir même pour aller te chercher du boulot, même que tu en ferais 500 aujourd'hui, il y en a 500 que tu vas aller, l'énergie coule et tu l'attires comme un boomerang. C'est la loi de l'attraction. Tout ce que tu envoies, tu le reviens. Donc, tu vas te faire revenir justement des applications que tu vas aller porter à des patrons qui vont dire, tu as passé l'expérience, tu es trop jeune, tu n'as jamais eu d'emploi, ou vont te dire, tu es trop vieux, puis tu ne peux plus changer de carrière, du moins dans ce que tu demandes ici. Parce que tu l'as créé, tu l'as envoyé dans l'énergie. Donc, l'énergie de la vibration est extrêmement importante et je vous le dis souvent. Quand même que tu dirais, je suis riche, si tu es pauvre, et puis que tu en arraches pour payer tes comptes, eh bien, tu vas vibrer la pauvreté. Tu ne vas pas vibrer. Quand on dit vibrer, là, c'est vraiment le ressentir, comme si tu l'étais déjà, comme si tu l'avais déjà. Ce que tu penses, c'est ce que tu crois. Tant que tu ne vas pas le penser, le croire et le vibrer, si tu es en contradiction, de tes vibrations, de tes pensées, de tes croyances, si tu es en contradiction, c'est clair et net que tu vas te faire arriver ce que tu ressens. Si tu ressens de la négativité, si tu ressens de la peine, si tu ressens de la colère, si tu ressens de la tristesse, c'est ce que tu vas t'attirer. Parce que tu n'es pas en harmonie, en harmonie avec ton être, à laisser couler en une seule et unique ressenti de positif. La loi d'action. Pour que les choses, que tu les vois arriver dans ta vie, il y en a qui disent, moi j'aimerais ça avoir une nouvelle voiture, ou avoir un nouvel emploi, ou quoi que ce soit. Mais si tu ne les penses pas, ne le crois pas, et tu ne le ressens pas, et que tu ne prends pas les mesures, les mesures pour y arriver, parce que c'est la loi d'action, alors qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il n'y arrivera rien non plus. C'est comme la personne qui dit, moi j'aimerais ça avoir un nouveau boulot. Et puis il pense positif, il pense positif, il croit aussi qu'il va l'obtenir, qu'il a les compétences suffisantes pour ça, tout est beau au niveau croyance, tout est beau aussi au niveau ressenti, mais il n'y a aucune action qui est posée. Alors si vous ne posez pas une action, c'est-à-dire d'aller vers chercher un boulot, ou si vous voulez une nouvelle femme ou un nouvel homme dans votre vie, et que vous restez dans votre chez-vous, et que vous ne sortez jamais, il n'y arrivera pas chez vous comme ça, ça pourrait arriver, mais ça va prendre du temps, disons, parce que si votre âme sœur se trouve, je ne sais pas moi, à l'autre bout de la ville ou dans une ville voisine, et que vous n'y allez jamais, et qu'elle non plus n'y va jamais, vous ne vous retrouverez pas. Il faut passer à l'action, il faut sortir, il faut bouger, il faut appeler, il faut faire les choses, l'action. La loi de cause à effet. Toute action entraîne une réaction. Alors comme on dit souvent le dicton, tu récoltes ce que tu aimes. La loi de la cause à effet, j'en parle dans mon livre à la page 134, je crois, oui, 134, la loi de la cause à effet. Je vous donne des exemples, je vous ai fait des bandes dessinées aussi, pour mieux comprendre certaines situations, parce qu'il y en a qui sont plus visuelles, et aiment bien les dessins. Et il faut dépasser la cause à effet, c'est que, bon, bien, si j'envoie dans l'univers des pensées négatives envers des gens, eh bien, je vais récolter aussi ces pensées négatives de la part des autres vers moi, et peu importe ce que je vais faire, tout ce que je vais semer, je vais le récolter. C'est la loi de la cause à effet. Donc, si vous envoyez des pensées négatives, si vous envoyez des fausses croyances, si vous envoyez à vous-même, tout ça, vous allez le recevoir, c'est clair et net, c'est la loi de la cause à effet. La loi de la compensation. Alors, on est récompensé dans la vie parce qu'on a donné. Il n'y a rien qui arrive sans que tu l'aies déjà créé, comme je viens de t'expliquer à l'instant. Donc, si tu es généreux envers des gens, ils seront généreux envers toi. Ce ne sera peut-être pas ceux envers qui exactement tu as été généreux. Ça peut être d'autres personnes, mais tu vas recevoir. Si tu es gentil avec les gens, les gens seront gentils avec toi. Si tu aimes les gens, les gens t'aimeront. Si tu passes ton temps à dire que les gens sont fous, sont malades sur cette terre, ce que tu vas récolter, ce seront tous des malades qui vont venir te parler. Pourtant, moi je connais une personne qui est comme ça, dans l'entourage de mes amis. elle dit tout le temps à la personne « Les gens sont fous sur cette terre, les gens ne sont pas bien, etc. » Et elle récolte des gens comme ça. Alors que moi, je pense qu'il y a des belles et merveilleuses personnes, positives, et qui sont dans des belles énergies, des gens qui sont merveilleux. Eh bien, j'attire des gens qui sont merveilleux à moi. Dans ma vie personnelle, je parle. Alors voilà, c'est comme ça. Et quand on croit à quelque chose, on le sème automatiquement. Ce que tu crois être, tu l'es. Tu te le fais vivre. Et c'est pour ça que je fais faire l'exercice souvent d'aller en profondeur sur son âme, dans son âme, c'est-à-dire qu'on va chercher qui nous sommes venus faire réellement ici. C'est quoi notre contraire? Et non celui de notre nom, de notre identification, de notre égo, de ce que l'on nous a fait croire que nous étions étant jeunes, ben, ah, toi, t'es comme ci, ah, toi, tu vas faire ça, ah, toi, t'as ce défaut-là, t'as cette qualité-là, toi, t'es comme ça. Mais un jour, on devient adulte et un jour, on s'aperçoit que, oh, c'est pas tout à fait vrai tout ce qui a été dit et il y a la loi de la cause à effet. Alors, si ton frère te faisait du mal, alors toi, ton effet était de lui refaire du mal et c'est la loi de cause à effet qui n'a pas arrêté. Donc, on t'a peut-être traité d'une façon, étant petit, et t'as appris à être comme ça, mais tu n'es pas nécessairement ceci. Et c'est à toi aujourd'hui d'aller voir qui es-tu exactement et tu peux le faire avec les dix maladies de l'âme. Déjà là, tu vas savoir un petit peu plus où tu t'en vas, comme la colère, par exemple, c'est une maladie de l'âme, la tristesse, la jalousie, l'inquiétude, l'angoisse, la dépendance affective, l'orgueil. Et bon, même la gourmandise, même l'avarice, c'est une maladie de l'âme qui vient de ton enfance, qui vient de ton éducation. Ça ne veut pas dire d'en vouloir à personne, on s'entend que ce n'est pas de la faute de personne parce qu'on est venu ici pour faire un contrat. Et ce contrat-là, tu as choisi tout ce qui t'arrive. C'est toi qui décides. Tu décides de tout. C'est ça qu'il faut que tu comprennes dans la conscience. Tu décides de tout ce qui t'arrive dans ta vie. La loi de l'attraction, ce que tu envoies comme pensée, comme sentiment, comme mot, comme action, ça te revient. Ce que tu envoies dans l'univers, ce que tu envoies comme pensée, comme croyance, tu penses à quelque chose et que tu y crois. Je vais vous donner un exemple. Moi, je connaissais quelqu'un justement qui me disait « Ah non, 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 je ne partirai pas en affaires parce que tout le monde ça fait des fiascos, tout le monde perd de l'argent. » Alors, je ne me partirai pas en affaires, il aurait aimé ça, mais il avait les talents pour. Mais écoute, il a pensé qu'il ne peut pas se partir en affaires et non seulement il a pensé qu'il ne peut pas se partir en affaires, mais que c'est un fiasco. Il croit que toutes les personnes qui part en affaires vont perdre de l'argent. Alors, c'est certain que s'il part en affaires, il va perdre de l'argent. et son sentiment est que justement le sentiment de perdre, la peur de perdre, il vibre le sentiment de la peur de perdre. Et l'action qu'il pose, alors, il a posé une action, quelqu'un l'a, l'a réussi à le, voyons, je cherche le mot là, a réussi en tout cas à lui faire, à partir en partenariat pour partir en affaires. et c'est ce qui est arrivé, la personne avait tellement ses pensées et croyait tellement à ce qu'elle disait qu'elle allait perdre de l'argent en partant une affaire ici, qu'elle a récolté ce qu'elle a pensé, cru et ressenti. Dans l'action, elle a récolté ce qu'elle vibrait. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Si tu es avec un mari ou si tu es avec une femme et que tu n'arrêtes pas de la critiquer, de dire elle est comme ça, elle ne m'apporte pas l'amour, les femmes sont toutes pareilles, elles sont toutes folles ou les hommes sont tous des menteurs, des voleurs ou les hommes sont tous des dragueurs ou des choses comme ça, mais son ton ressenti par rapport à ça, c'est ce que tu vas te faire arriver. Tu vas attirer que des gens comme ça. C'est aussi simple. C'est toi qui décides. Le boom round d'énergie. Hein? L'énergie qui coule. On est énergie. On a un corps physique mais tout ce que l'on est, c'est énergie. Il y a des gens, des fois, moi je ressens l'énergie des autres. Et quand les gens s'approchent de moi, je sens leur énergie autour de moi. Et l'énergie qu'elle dégage, comme hier soir, j'étais allée à quelque part et il y a une personne qui est venue vers moi, je n'avais pas le choix, c'était le serveur, et son énergie qu'elle dégageait était tellement là, négative, que j'avais de la difficulté presque à respirer à côté de cette personne tellement il dégageait une énergie qui était négative. Et c'était difficile pour moi parce que dès qu'il s'approchait trop proche, je repoussais cette énergie parce que je ne ressentais pas une belle énergie. Alors, capacité de changer les choses dans notre énergie maintenant. Donc, si cette personne qui est venue à moi hier était négative négative et qu'elle connaissait ces lois de l'attraction, elle pourrait changer dès maintenant. C'est bien certain qu'il faut quand même étudier un petit peu, il faut avoir certaines connaissances de ces lois, il faut y croire aussi, il faut les penser aussi, il faut les vibrer aussi et passer à l'action. Alors, quand on fait tout ça, on arrive justement à changer l'énergie qu'on a et là, c'est un boomerang qui va commencer à s'effectuer dans votre vie d'énergie. Donc, si vous commencez à avoir des pensées positives, des bonnes croyances, des bonnes vibrations et que vous passez à l'action de ces bonnes vibrations, ce que vous allez récolter, ce sera ce que vous avez créé en vous, la bonne énergie. Alors, si tu vibres tes émotions dans des vibrations élevées positives, toutes les bases seront atténuées et toi, tu te feras arriver que ces belles énergies de vibrations élevées qui sont positives. La réalité, la réalité est que on est venu ici et puis, c'est comme à l'école, à l'école, quand tu vas apprendre à l'école, qu'est-ce qui arrive à la fin de l'année? Qu'est-ce qui arrive tout au long de l'année? Tu as des tests, n'est-ce pas? Alors, tu es en mathématiques, au bout de deux mois, la professeure te fait faire un examen. t'as 46%. Donc, t'as 54% que t'as pas compris dans ce qui a été étudié. Alors, ça, c'est le test pour savoir ton évaluation par rapport à où est-ce que t'en es dans ta vie. C'est le même au niveau des mathématiques. Donc, c'est le même principe au niveau de ta vie. Chaque expérience que tu vis, chaque désir que tu as d'avancer et de vivre une expérience, l'expérience que tu vis est un test. Alors, quand tu vis une expérience extraordinaire, merveilleuse, t'as une relation amoureuse qui est superbe, t'as un travail que tu adores et que ça va super bien, que tu voyages et que tous tes voyages vont bien ou que peu importe ce que tu vis va bien, alors t'as passé les tests. T'as pas nécessairement quelque chose à apprendre de mieux de ce que tu vis étant donné que c'est presque à 100% de vibrations positives et de vécu positif dans ces expériences. Maintenant, si tu vis des expériences auxquelles t'as un divorce, deux divorces, trois divorces, les mêmes schémas répétitifs reviennent encore et encore ou que tu changes de travail en permanence et que les mêmes schémas on t'avait engagé, on t'a dit par exemple, je te donne un exemple, le patron, tous tes patrons te disent t'as un mauvais caractère et personne ne veut t'endurer, alors retourne-toi-en, eh bien il faut peut-être que tu comprennes que t'as la maladie de l'âme de l'orgueil. Ayant la maladie de l'âme de l'orgueil, ça a des conséquences avec d'autres maladies d'âme qui sont la jalousie, l'envie, la colère et tout ça fait que t'es pas endurable qu'on va dire au travail. Alors, tu vas avoir le même schéma répétitif qu'il faut que tu comprennes que ton âme étant malade, il faut que tu comprennes que ça doit changer et il y a des outils pour le changer, vous l'avez ici, il y a des outils pour changer ça et comprendre. Ce livre-là, il faut le relire souvent, c'est pas en une fois qu'on comprend, il y a des gens qui pensent qu'ils vont lire ça une fois et puis qu'ils vont tous comprendre tous les mots, toutes les phrases, tous les chapitres au complet. Non. Ça, c'est comme une petite bible si on veut, c'est un outil, c'est le guide, c'est un guide, ça vous guide dans votre vie. Je ne l'ai pas appelé le guide de la survie émotionnelle pour rien, c'est un guide dans votre vie qui vous aide au fur et à mesure que vous avancez à vous guider. C'est comme si ce livre remplaçait vos parents qui, eux, avaient des souffrances, avaient des limites, avaient des croyances, avaient des blessures d'enfance qui ne pouvaient pas être votre guide dans votre vie à la perfection parce qu'eux aussi n'étaient pas parfaits, parce qu'eux aussi avaient des blessures et avaient des croyances et pensées qui n'étaient pas bonnes, qui vous ont inculqué. Alors, ce guide, c'est un guide qui vous permet de vous guider au fur et à mesure que vous progressez dans votre évolution personnelle. Alors, si vous avez une maladie de l'âme, vous allez connaître, vous allez vous revoir dans ce qui est expliqué et vous allez avoir des outils pour vous en sortir. Si vous avez besoin plus profondément pour vous en sortir que vous avez de la misère à comprendre, je fais des consultations également. À 40 dollars pour une heure, c'est pas cher, vraiment pas cher. Je ne fais pas ça pour faire de l'argent avec vous, je fais ça pour vous aider davantage. Mais tout le temps que je mets à un moment donné, il faut quand même que je mange et que je vive. Et puis, alors, comme je vous disais, la réalité, c'est vos expériences. C'est ce que vous vivez. Alors, vous devez comprendre que si vous n'avez pas passé votre examen, vous avez eu 40 % et à 60 % que vous n'avez pas compris dans cette expérience-là. Alors, où est-ce que vous êtes responsable? Où est-ce que vous avez créé, vous avez fait des erreurs? Je vais prendre par exemple, exemple de moi. J'avais parti une business et j'ai fait trop confiance rapidement aux gens parce que je suis de nature à faire confiance aux gens, à faire confiance à l'univers. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Mais il faut quand même, il faut quand même dans certains domaines faire ses devoirs. Et quand j'ai parti, quand j'ai été visiter l'endroit, j'ai demandé pourquoi ça avait été fermé. Et la personne m'a dit « Ah, c'était fermé parce que la personne ne payait pas, alors on l'a mis dehors, etc. » Ah, ok, parfait. Moi, j'ai pris ça pour du cash, la vérité totale, plutôt que d'aller voir les commerçants autour et de demander pourquoi ça a été fermé. Si on m'avait dit que c'était pour une descente de drogue et que ça faisait dur dans cet endroit, etc., j'aurais même pas remis le pied dans cet endroit. Alors, aujourd'hui, ça veut dire, Grace, chaque expérience que tu vis avec des gens ne fait pas confiance aveuglément aux gens. Va vérifier. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pas vrai, eh bien, tu ne revivras pas une expérience comme ça de ton passé. Vous comprenez? Alors, s'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, c'est parce que moi, j'ai pas fait mon travail. J'ai pas vérifié mon expérience. Aujourd'hui, mon examen m'a dit « Grace, tu peux faire confiance aux gens, mais vérifie. Ne sois pas aveugle. Vérifie. » Voilà, tout simplement. Alors, la prochaine fois, si je revivais le même schéma, ça voudrait dire « Grace, t'as pas écouté, t'as pas étudié, t'as pas passé ton examen. » Tu comprends? Et comme ça, dans notre évolution, on avance, on avance, on avance. Quand des gens disent « Oh, moi, je suis partie en affaires puis je ne repartirai plus jamais en affaires parce que je vais faire des échecs. » C'est des échecs à chaque fois. Non, ce ne sont pas des échecs. Ce sont des expériences. Le mot « échec ». Je ne sais pas pourquoi. Excusez, je vais prendre une gorgée de café. Le mot « échec », il m'énerve. Il m'énerve parce que ce sont des expériences. Je trouve qu'échec, c'est négatif. Expérience, c'est positif. Examen, c'est un examen qu'on te fait passer à l'école et puis si tu n'as pas passé, c'est parce que tu n'as pas étudié ou que tu n'as pas compris ce qui avait été expliqué. Alors, si tu comprends ce qui était expliqué, tu vas avoir bien dans ton examen la prochaine fois. C'est le même principe dans ta vie personnelle. Si dans l'expérience que tu viens de vivre, tu as compris où est-ce que toi, tu as eu des manques ou est-ce que toi, tu n'avais pas compris, c'est là que tu ne vas pas reproduire les mêmes schémas. Donc, si on est avec un homme qui n'arrête pas de dire que les femmes sont toutes folles, il va toujours ramener des femmes folles dans sa vie parce que c'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il pense. Alors, il s'attire toujours la même chose. La minute qu'il va commencer à dire, ah, il y en a qui sont intelligentes, ah, là, il va commencer à s'attirer une femme intelligente. Tu comprends? Donc, c'est ça, la réalité. Puis, je n'aime pas trop ce mot réalité parce que quand les gens disent ça, c'est comme si ils pensaient que les autres ne vivent pas dans la réalité alors que tout le monde vit dans la réalité. On a tous une réalité. hein? Et la réalité, c'est que tu vis par rapport à ce que tu penses, à ce que tu crois, à ce que tu vibres et aux actions que tu passes. Alors, ça, c'est la réalité. Hein? C'est-tu vrai? Parce que ton petit hamster dans ta petite tête passe sa journée à penser. N'est-ce pas? Ça, c'est une réalité. La réalité, c'est ce que tu vis. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce que tu vis. Qu'est-ce que tu vibres? Tous les jours, on passe notre vie à vibrer. On passe notre vie à vibrer. Par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on croit, on vibre. Ça, c'est une réalité. Alors, ta réalité, tu peux la changer n'importe quand. Arrête de vibrer, de croire et de penser au niveau de la société. Ou au niveau de tes amis ou au niveau de l'extérieur. Rentre à ton intérieur. Vibre ce que tu as à vibrer pour toi, pour ce que tu veux et non pour les autres. Bon, qu'est-ce que j'avais écrit encore? Un petit peu. Alors, tout a une période de gestation. Quand on fait un bébé, vous allez être d'accord avec moi, quand on fait un bébé, ça prend neuf mois pour le construire. N'est-ce pas? Alors, combien de gens me disent « Chris, je suis demandé à l'univers telle affaire puis je ne l'ai pas encore reçu. C'est long puis moi je ne crois pas que ça va arriver. » Quand tu es enceinte, est-ce que tu penses que tu vas accoucher en un mois? Si tu le fais, tu vas avoir des problèmes parce que tu n'as pas compris qu'il y a une période de gestation. Il faut que l'embryon développe son cœur, son cerveau, son corps, ses poumons, etc. Et ça prend neuf mois. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose dans tes expériences de vie. Ce que tu demandes, il faut que tu sois prêt à l'accueillir. Il y a une gestation par rapport à ça. Alors, tu dois comprendre dans ton intérieur, pas de l'extérieur. Oublie l'extérieur, ça n'existe pas. Tout ce qui est à l'extérieur n'a aucun rapport dans ta vie. Dans ton intérieur, de qui tu es, de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux avoir. Quand tu as voulu changer de carrière ou aller vers ta carrière quand tu étais jeune, il a quand même fallu que tu ailles étudier. Il a quand même fallu une période de gestation que tu apprennes ton métier. Tu ne peux pas devenir policier ou policière demain. Tu ne peux pas devenir médecin demain. Tu ne peux pas devenir comptable demain. Tu ne peux pas devenir un musicien hors pair demain. Il faut que tu pratiques, pratiques, pratiques tous les jours. C'est la même chose pour ton métier. Il faut que tu pratiques, tu ne deviendras pas un esthéticienne demain. Parce que tu risques de partir la cire puis brûler ton client puis ça va être fini. Tu comprends? Il faut une période de gestation. Ça, c'est la même chose dans ce que tu veux obtenir. Tu veux avoir une Mercedes rouge comme moi j'en veux une. Il y a une période de gestation. Il y a une période de temps auquel je dois me préparer à le penser, le visualiser, le croire, le vibrer intérieurement comme si je l'avais déjà. Et tant et aussi longtemps que je n'aurai pas ce synchronisme de ressenti, de toutes mes pensées et croyances et de ce que je veux, je ne l'aurai pas. Il y a un temps quand je serai prête, quand je serai prête et quand tu changes d'idée, tu n'es pas patient et que tu es dans le négatif de ce que toi, moi je ne reçois jamais rien dans ma vie, moi je n'ai jamais de cadeau dans ma vie, combien de fois j'entends des stupidités comme ça. Mais tu te fais arriver ces choses-là, tu te fais arriver ce que tu crois, ce que tu penses et ce que tu vibres et tes actions posées. Je connais quelqu'un aussi qui se plaint de son mari continuellement, elle bouffe l'énergie de tous et chacun, elle le critique sans cesse et elle vibre toujours négativement. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle réussit à obtenir? Et d'autant plus qu'elle vibre tout ça, elle ne pense jamais à aucune action pour s'en sortir. C'est comme la femme qui est avec un pervers narcissique ou l'homme qui est avec une perverse narcissique. Ils passent leur temps à prendre l'énergie des autres, à discuter négativement de la personne qui partage leur vie sans passer à aucune action. Ils sont figés. La seule affaire qu'ils ont, c'est le bucket négatif à papapapapapa, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, moi je veux partir, moi je veux partir, moi je veux partir, ça fait 10 ans. La personne dit je veux partir. Ça, c'est des toxiques, c'est des personnes qui ne me passent pas, ils n'ont pas compris les lois de ce que je viens d'expliquer. Ce que je viens d'expliquer, c'est clair, vous avez ce pouvoir de tout changer dans votre vie, mais vous ne pouvez pas être autour de vous, vous ne pouvez pas avoir des gens toxiques, négatifs. Si vous avez ça et que vous n'êtes pas bien dans votre chez-soi, la première chose où est-ce qu'on doit être bien, c'est chez soi. Quand on a peur d'entrer chez soi, quand on est stressé, quand on a du négatif chez soi, quand on a des mauvaises vibrations chez soi, on passe, à part le travail, on passe le reste du temps chez soi. Alors, si tu entres chez toi et que tu es avec des gens qui t'amènent des énergies négatives intérieurement, qui t'amènent à penser de toi que tu es une mauvaise personne, c'est parce que tu te l'es attirée, parce que tu le penses de toi après ma mort. regarde-toi ton petit nombril à l'intérieur et regarde qu'est-ce que tu penses de toi. Bien souvent, tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne t'aimes pas parce que tu laisses les autres ne pas t'aimer et te maltraiter. Alors, tu ne t'aimes pas, tu n'as aucune estime de toi même puisque tu laisses le pouvoir aux autres de te rabaisser. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tout part de toi, comme je disais tantôt, tout part de toi. Et ça, tant que vous n'aurez pas compris que tout part de vous dans votre vie et de devenir conscient de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, de ce que vous vibrez et de l'action que vous posez, eh bien, vous ne changerez rien à votre vie. Alors, comme je vous dis tout le temps, les trois choses à faire quand on est ici en évolution de l'âme, je vous enseigne la première chose à faire, c'est le pardon. Les gens qui ne pardonnent pas, qui ont encore de la négativité envers des personnes dans leur passé, ne peuvent avancer légèrement, librement, dans leurs émotions, dans leur vécu, dans tout ce qu'ils peuvent penser, croire, et mijoter, ruminer et vibrer. Alors, à partir du moment où tu n'as pas pardonné, tu ne peux pas comprendre ou vivre ce que je dis maintenant, de ce que je viens de dire en conférence. À la page 141 du livre, pour ceux qui l'ont, qui n'ont pas commencé la prière du pardon, qui en auraient supposément besoin, je ne sais pas, je ne suis pas dans vous. Alors, vous avez cette prière du pardon-là que vous répétez trois fois par jour. Trois fois par jour et jusqu'à ce que vous ayez le sentiment que vous n'avez plus aucune rancune envers ces gens et que vous les aimez. Mais pour trouver mon livre en passant, c'est sur chantetassanté.com C'est en ligne sur mon site internet chantetassanté.com C'est là où vous retrouvez mes livres mais coffrets aussi pour la guérison de l'âme par rapport à certaines maladies et aux émotions négatives. Ça, c'est un autre sujet. Je reviendrai une autre fois. La seule chose que je dis, c'est que tant que tu n'as pas pardonné, tu ne peux pas y arriver. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième, deuxième chose, c'est de répéter 100 fois par jour « je m'aime ». Un peu comme quand tu as appris ton métier, ça t'a pris trois ans de cégep, mais moi je te dis, il faut que tu répètes 100 fois par jour « je m'aime ». Troisième, c'est « je m'approuve ». Répéter 100 fois par jour « je m'approuve ». Pour retrouver l'amour de toi et l'estime de toi. Ce qui va faire que tu n'accepteras plus de donner le pouvoir à des gens qui vont te martyriser, te manquer de respect, te manipuler, etc. Et tu vas voir plus la souffrance. Comme je dis dans mon livre, un chapitre, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Alors quand tu vas comprendre que les autres qui arrivent dans ta vie, c'est que toi, tu portais les souffrances, donc tu as attiré des gens qui sont aussi souffrants, qui t'ont fait revivre les souffrances et c'est un éternel recommencement. Tandis que quand on change la perception qu'on a de la vie, nos croyances, nos pensées, ce qu'on ressent, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, là on vient de changer dans le processus positif. Au lieu d'être dans le négatif, on change dans le positif. Alors moi, je vous donne les outils, je vous donne les façons de faire. Et pour y arriver, vous pouvez aussi entrer en consultation avec moi pour que je vous précise les outils, les choses que vous avez à faire et pour mieux comprendre. Alors moi, je vous laisse là-dessus. Demain, c'est le mardi des mots dits, des mots libérateurs dits. Alors c'est à vous la parole. Demain, midi. Alors c'est toujours à midi, le mardi des mots libérateurs dits. Ce sera un plaisir de vous avoir avec moi. Je vais lire à l'instant qu'est-ce que vous avez écrit parce que j'ai complètement été dans mon sujet. Alors Sabrina, j'avais vu Louis. Allô, Rodrigue, bon 24 heures. Merci. Estelle, bonjour. Zaki, how are you? Je l'avais lu. Marika, bonjour. Pacom, bonjour. Lénie, bonjour, de Paris, sous le soleil. Comment va ma douce Grace? Très, très bien, ma belle. Ma belle Adriana. Et bon soleil à Paris. Ici aussi, il fait soleil aujourd'hui. Dans les prochains jours, Miss Météo vous dit qu'il va peut-être pleuvoir. Samarina Jeanne, merci ma belle grâce. Ça me fait plaisir, ma chère. Philippe, Denise, Loli, bonjour. Jean, hola, hola, senior. Comment est-ce que ça? S-L, E-L, bonjour. Jean, bonjour. Jean dit, beau travail. Merci beaucoup. Catalina, bonjour. Lili, coucou. Grace, bonjour. Rodrigue, où on peut se le procurer, ce livre. Alors, c'est sur chantetasanté.com. C'est là derrière moi, www, chantetasanté.com. C'est facile. Tu chantes ta santé. Voilà. Mickaël, bonjour. Amir, Fabienne, bonjour. Laurent, bonjour. Ça va bien? Mickaël, bonjour. Fabienne, dit bonjour. Estelle, bonjour. Passe une belle journée de soleil. Et à toi aussi, ma chère Estelle. Mickaël, bonjour. Grace, bonjour. Amir, bonsoir. Amir, tu me manques, mon amour. Oh là là, mais je ne suis pas ton amour, on ne se connaît même pas. Je dégage tellement d'amour que je reçois de l'amour déjà, même que je ne connais pas et qu'ils me disent mon amour. Oh là là, c'est bien, c'est gentil. C'est mieux ça que des tomates, non? Mickaël, passe bien, tout ira bien. Ah oui. Et il y a le ressenti aussi et tes croyances. Peggy, bonjour, bonjour. Bouchaïd, bonjour. Amir, il a dit, il répète souvent. Mickaël, c'est totalement vrai, mais comment fait-on pour bien s'y tenir? Donc, le savoir, c'est une chose, mais le faire, c'est encore une autre chose. Comment faire? Mickaël, tu as bien raison. Alors, premièrement, lorsque vous avez, parce que dans ma formation, la libération intérieure, ma libération intérieure, c'est sur mon site chantetassanté.com, sur la boutique en ligne, c'est au même endroit où est-ce que vous trouvez le livre. J'ai fait une formation qui est juste, elle est trois heures, elle coûte juste 15 dollars ou 9 euros pour les Français et pour la France plutôt, pas pour les Français, mais pour la France. Alors, dans cette libération intérieure, on apprend à connaître c'est quoi le corps de souffrance, comment se libérer de nos souffrances. Et, je vous apprends aussi comment se libérer des peurs du futur, comment être conscient. Et, comme tu dis, Mickaël, de le savoir, c'est une chose, mais de le faire, c'est autre chose. La première chose à faire, c'est d'être dans le moment présent, d'être dans la conscience. Le seul pouvoir que tu as, ce n'est pas ton passé ni ton futur, parce qu'il n'existe pas, mais plutôt ta conscience dans le moment présent. Alors, quand tu es conscient de ce que tu vis maintenant, de ce que je te dis maintenant, eh bien là, tu peux mettre en application ce que tu désires vivre, faire dans ta vie, ou penser, ou croire. Mettre en application, c'est de contrôler. Ça prend 21 jours au subconscient pour comprendre que là, on a changé quelque chose. Donc, chaque fois que tu reçois une émotion, une insulte, une vibration, la première chose à penser pour vous tous, c'est où est-ce que moi, dans mon intérieur, qu'est-ce que je porte comme blessure, comme souffrance, du passé ou du futur départ, qui engendre ce que je viens de recevoir comme insulte dans l'expérience que je vis actuellement. Parce que ça part de vous. Vous en êtes l'auteur de tout ce que vous vivez. Vous êtes l'auteur de tout ce que vous vivez. Vous écrivez votre propre livre de votre propre vie à tout moment, à tout instant, dans le moment présent. Donc, plus vous serez dans la conscience que vous, vous faites arriver l'insulte d'une personne, le non-respect d'une personne, la manipulation, le contrôle, la colère d'une personne. Vous, vous le faites arriver, vous. quand vous êtes dans la conscience de ceci, que c'est vous qui le faites arriver à cause de ce que vous vibrez, de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, de ce que vous passez à l'action dans votre vie, eh bien, c'est là que vous allez commencer à cheminer. mais comme je vous ai dit tantôt, il faut d'abord avoir pardonné, il faut d'abord aussi s'aimer et se faire confiance d'être en estime pour soi-même en disant je m'approuve 100 fois par jour et je m'aime. ce sont des outils de base, de base que moi, j'ai fait moi-même. Je n'étais pas cette personne-là il y a 20 ans, 30 ans. J'ai travaillé fort à justement les outils que je vous amène. Ce sont des outils qui, que moi, j'ai vérifié, expérimenté et que je suis rendu maintenant et que je sais que ça fonctionne et que c'est la base de tout. Alors, à partir du moment où est-ce que tu es en conscience, tu accueilles la peine que ça te fait et tu vas voir dans ton passé en te posant la question dans quel domaine de ma vie je ne me respecte pas? Si on t'a manqué de respect, naturellement, dans quel domaine de ma vie je ne me respecte pas? Et là, tu le répètes plusieurs fois à voix haute pendant plusieurs jours jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse et la réponse viendra de ton passé, d'une expérience vécue, d'un mot de parent, de ce qu'on te disait et tu vas comprendre qu'aujourd'hui dans ta vie, dans quel domaine de ma vie je ne me respecte pas? Est-ce dans mon domaine de travail, amoureux, amical, moi avec moi-même, des désirs que je veux et que je ne respecte pas de faire? Et là, quand tu auras obtenu ta réponse, tu vas comprendre que ça part de toi ce non-respect. à partir du moment où tu vas te respecter dans le domaine de ta vie auquel tu auras eu ta réponse et que tu vas dire non, ça suffit, je me respecte maintenant, eh bien, tu n'attireras plus des personnes qui vont te manquer de respect. C'est comme la femme battue qui, elle, se fait battre chaque fois et qu'on lui manque de respect en la traitant de tous les noms et qui reste là comme un petit chien, un petit chien qui n'a pas le choix, un petit chien battu justement, qui n'a pas le choix, c'est son maître, elle reste là, elle l'aime. Mais elle ne s'aime pas elle-même parce que si elle s'aimait elle-même et si elle se respectait elle-même et qu'elle avait de l'estime pour sa personne, elle dirait à ce mec, eh oh, chut, 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 allô, je prends mes clics, mes claques et je pars très loin et si tu essaies de me reparler, ça va aller mal. Tu me laisses les baskets, tu ne me toucheras plus jamais et tu vas me respecter toi. Voilà. Parce qu'elle n'a pas l'estime d'elle, elle n'a pas l'amour pour elle, elle n'a pas le respect d'elle-même. Alors, elle accepte l'inacceptable parce qu'elle a décidé de laisser son pouvoir à une autre personne de dire qui elle est, comment elle est et de l'aimer le peu qu'on lui donne parce qu'elle ne s'aime pas. Tout part de soi. Si tu ne t'aimes pas, tu vas t'attirer des gens qui ne t'aimeront pas, qui ne te respecteront pas, qui ne seront pas corrects avec toi. Tout part de ton intérieur. J'espère que ça t'a répondu, Mickaël. Daniel, Jacques, bonjour, Salah, allô, Marianne, Victor, Dominique, Salah, très bel après-midi, chère Grace, merci, Serge, Jean-Paul, Louise, bonjour, Marie-Claude, allô, Paul, bonjour, Carita, bonjour Grace, bonjour à tous, bien c'est gentil, bonjour à tous, elle vous a dit, Elie, lui a répondu, Robert, bonjour, Amir, je ne te connais pas, tu ne peux pas m'appeler ton amour et me dire que je te manque, c'est drôle, Mélanie, bonjour, Micheline, allô, Vanessa, coucou Grace, plein de bisous, Charles Bonneville, allô, Amir, Nick, salut ma belle Grace, Saint-Jeanet, bonjour Nick, Myriam, Véronique, Saphir, Vanessa, Ginette, allô, Loli, c'est toujours un plaisir de t'écouter Grace, merci pour tes bonnes vibrations, ça me fait plaisir ma belle Loli, Chantal, bonjour, Lily, je sais qu'il faut de la patience avant que tout arrive, oui, on me l'a déjà dit, merci Grace, oui, c'est vrai, il faut de la patience, il faut lâcher prise, c'est-à-dire qu'on envoie ce qu'on désire et on laisse aller, on n'y pense plus, on n'y pense plus dans le sens que on ne se pose pas de questions négatives ou de croyances ou de limites, on ne tombe pas dans la négation de dire, moi je n'ai jamais arrivé, moi je ne m'arrive pas, des belles choses, c'est ou ça, on n'est pas jaloux des autres non plus à qui ça leur arrive des belles affaires, ce qu'on souhaite pour nous, on doit le souhaiter pour les autres, si on souhaite être riche, on doit être heureux quand les autres sont riches, si on souhaite le bonheur, on doit être heureux quand ils sont dans le bonheur, si on souhaite avoir l'âme sœur, on doit être heureux quand les gens ont trouvé leur âme sœur, on doit avoir des belles énergies pour les autres de tout ce qui vous arrive, c'est clair? Jean, Jésus, bonjour, Hervé, allô, Lynn, bonjour, Lily, depuis que je fais les exercices, je me sens plus sereine, et voilà, c'est super, j'adore, et je fais cela tous les jours, bravo, bravo Lily, comme tu l'as déjà dit, merci beaucoup, c'est excellent Lily, et tu vas voir dans quelques mois, c'est tellement extraordinaire les changements qui s'effectuent dans notre vie, pourquoi vous pensez que les gens rayonnent, vibrent bien, se sentent heureux, ont leur sourire, etc., c'est parce qu'ils sont bien dans leurs êtres, ils ont compris qu'ils sont l'auteur de ce qui leur arrive. Jacques Bigrat, bonjour, Marthe, allô, Malika, bonjour, Richard Gauthier, ça va bien? Lily, ok, ok, bonne soirée, merci pour tout, gros bisous, bien, gros bisous à toi aussi, Rodrigue, merci, Annie, regarde, Nicolas dit bonjour, coucou, allô, Laurence, Hélène, Hélène, bonjour, faites-vous des conférences à Paris? Ah bien, j'attends, oui, je veux aller à Paris, je n'ai pas fait encore, mais je voudrais faire une tournée, si il y a quelqu'un qui peut m'aider, ce serait magnifique, parce que je ne connais aucun hôtel à Paris, ni non plus, parce que là, j'ai eu un endroit à Cannes, une dame m'a suggéré d'aller faire une conférence dans un hôtel à Cannes, mais moi, j'aimerais bien tant qu'aller à Cannes, aller dans toutes les autres régions, Bordeaux, Paris, faire les autres régions de la France, et me promener tant qu'à partir pour la France, en partant du Québec, j'aimerais bien faire une tournée en France de conférences, et puis, s'il y a des gens qui peuvent m'aider à ceci, bien, ça me fera plaisir, parce que je souhaite vraiment aller vous voir en France et de faire des conférences là-bas. Denise, bonne journée, merci beaucoup, la belle Denise, Monique, coucou, et merci, bien, écoute, je vous remercie d'être là, je vous remercie de prendre soin de vous, je vous remercie de faire l'évolution de votre aide, de votre âme, parce que plus, oui à l'image, Lily, ce serait bien, plus on sera de gens qui seront dans la conscience, de savoir qu'ils sont l'auteur de tout ce qui leur arrive dans leur vie, et bien, plus on vivra dans une énergie d'amour, et non de guerre, une énergie de bonheur, et plus on va s'entraider, les humains, on est ici pour s'entraider et s'aimer, on n'est pas ici pour se rendre en guerre, et de se détruire, donc plus on va évoluer notre âme à ça, plus il y aura des belles énergies qui vont circuler sur terre, et plus on vivra tous et chacun dans le bonheur, voilà, alors moi je vous souhaite une magnifique, extraordinaire journée, et un bon début de semaine, demain c'est mardi des maudits à midi, et s'il y en a qui veulent des consultations, vous procurer mon livre, ou la formation, ma libération intérieure, alors vous allez sur mon site internet, chantetasanté.com, chantetasanté.com, je vous aime beaucoup, 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 et je vous souhaite une magnifique journée, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada